Je suis bien travaillée, je suis contente. J'ai fait les cours Florent, après j'ai suivi une formation basée sur la technique de Meissner, la méthode Stanislavski, pour ceux à qui ça parle. J'ai créé une web-série qui parle avec humour et dérision des problèmes liés à l'homophobie. Et là, je viens de finir de créer une pièce avec une superbe dramaturge qui s'appelle Laura Léonie, qui porte sur la place des femmes dans l'histoire. Ça s'appelle « La folle et inconvenante histoire des femmes ». Et c'est un seul enseigne que je devrais jouer prochainement. La première partie de mon cours, c'est vraiment sur l'échauffement. Donc, histoire d'éveiller un petit peu son corps, surtout quand on donne les cours le soir, n'est-il pas, la journée est assez dure, donc on va éveiller à nouveau son corps. Ensuite, l'idée, c'est de faire vraiment des échanges d'énergie entre tous les comédiens. Là, c'est pour réveiller l'esprit. Et surtout, je trouve important de considérer chacun des partenaires ou chacune des partenaires qui sont en face de nous. Vraiment identifier pour commencer à créer une espèce d'esprit de groupe. Parce que je pense que le théâtre, c'est aussi vraiment ça, c'est un esprit de groupe. Ensuite, j'aime beaucoup travailler sur l'improvisation, évidemment. Ça permet le lâcher-prise, ça permet de dégager tous les barrières et les complexes qu'on se met en permanence dans notre quotidien. Et c'est aussi le moyen de commencer justement à créer des affinités avec ses partenaires, à créer des complicités, à se dire « putain, avec elle, je pourrais faire ce genre de choses, c'est qu'elle pourrait me pousser. Avec lui, c'est génial, il a une super rythmique, on va pouvoir faire ça, ça, ça ». Enfin, voilà, je trouve que l'improvisation, c'est super pour ça. Ensuite, et enfin, surtout, le travail du texte et surtout le travail du personnage. J'accorde vraiment beaucoup d'importance au travail du personnage. Et je sais que les comédiens aiment bien justement s'attarder un peu dessus. Vraiment savoir d'où vient le personnage, quel est son objectif et comment il fait pour l'atteindre. Et ensuite, parallèlement, travailler en improvisation sur d'autres situations qui n'ont pas rien à voir avec le texte, mais des situations dans lesquelles le personnage n'est pas. Et du coup, voir comment il réagirait dans cette situation avec ce personnage-là, mais avec ce thème-ci. Voir jusqu'où il irait et vraiment aller chercher toujours encore plus loin, encore plus loin. Enfin, moi, j'aime aller voir vaste, vaste pour justement après recentrer et voir, mais surtout s'éclater avec son personnage et beaucoup l'aimer pour beaucoup s'amuser. Ce que j'aime travailler avec mes élèves, c'est des textes avec un petit peu d'engagement, toujours un petit message à faire passer. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais ce que j'aime surtout le faire, c'est avec beaucoup d'humour et beaucoup de plaisir. J'aime qu'on s'amuse. J'aime faire passer des messages avec humour, comme ça les gens ne se sentent pas agressés, en fait. Je trouve que quand il y a de l'humour, on est plus ouvert. Quand on rigole, on relâche. Du coup, on est prêt à écouter certaines choses. Et je trouve qu'on fait passer bien plus de messages avec humour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille.